bonsoir à tous et à tous nous sommes trop 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 contente on voit que vous arrivez c'est génial super alors bonsoir et nora bonsoir tony bonsoir armel bonsoir claud en tout cas on est super content parce que nous sommes au féminin ce soir nous avons marie avec nous salut marie salut bonsoir tout le monde comment ça va en forme et ben écoute ça va il fait beau il y a la chaleur on va pas se plaindre ouais c'est clair franchement même un peu trop c'est un peu lourd super donc on est vraiment trop trop content de vous retrouver ce soir pour la première fois en live 100% féminin puisque vous avez suivi mes deux premiers live un premier avec sébastien corne qui est un homme sébastien est un homme ce n'est pas un scoop et la semaine dernière on avait eu aussi pierre pour la sonorisation pour le micro et compagnie donc voilà ça y est c'est ma première invitée femme qui est avec nous ce soir donc ouais tu inaugures les lives au féminin donc je suis hyper contente de t'accueillir mari trop contente de pouvoir faire ce live avec toi alors on a dany qui nous a rejoint bonsoir dany super on est trop content d'être avec vous merci encore de nous avoir rejoint ce soir et donc ce soir le but de ce live c'est pouvoir parler entrepreneuriat la grande question la grande question de l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat au féminin et là on a un peu les poils qui se hérissent toutes les deux dernière de dire mais pourquoi est ce qu'on a besoin de préciser au féminin c'est ça et on va en parler tout à l'heure un peu plus dans le détail rassurez vous en tout cas que vous soyez une femme ou un homme ne vous inquiétez pas vous aurez des super réponses évidemment que nous on a envie de donner un coup de main aux femmes hashtag girl power parce qu'on est à fond dans le fait de pouvoir voilà rendre l'entrepreneuriat féminin un peu plus normal je sais pas si tu es d'accord avec moi marie un peu plus commun c'est ça de le rendre plus commun voilà et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire ce live avec vous sur ma chaîne et surtout aussi on va on va regarder un petit peu comment ça se passe on va laisser marie parler qui qui est vraiment une experte dans le domaine et puis ensuite moi ce qui m'intéressait aussi c'est de faire le lien avec la voix parce que très souvent je dis la voix chanter moi je sais pas chanter dans mon business je compte pas ouvrir un karaoké c'est quoi ces histoires pourquoi est ce que la voix c'est intéressant donc du coup on va en parler ce soir évidemment la barre de commentaires le chat est là si vous voulez interagir avec nous si vous voulez nous poser des questions on en répondra en live pardon donc n'hésitez pas saisissez vous dix doigts et votre clavier on sera super content de pouvoir répondre à toutes vos questions donc je regarde en même temps les commentaires qui arrivent super on a marie qui nous a rejoint de la guadeloupe trop génial et puis on a tony de la réunion c'est génial je trouve d'avoir des gens d'un peu partout merci de nous suivre ça nous touche franchement merci beaucoup alors du coup marie je vais te demander comme j'aime beaucoup le faire avec tous les invités peut-être juste de te présenter est ce que tu peux te présenter alors donc moi je suis la fondatrice et la dirigeante d'entre elles webzine qui est un média web sur l'entrepreneuriat féminin donc là on est en plein dans le sujet j'ai travaillé avant de me mettre à mon compte comme salariée dans le milieu de l'éditorial alors dedans je compte aussi tout ce qui est communication parce que parce que ce sont des métiers qui sont très liés de toute façon et donc c'est voilà j'ai pigé pour des de la presse aussi j'ai travaillé pour des institutions éditoriales j'ai été aussi attaché de presse donc j'ai fait un peu tous les corps de métiers du domaine mais surtout le dernier poste que j'ai occupé c'est le poste qui m'a un peu ouvert les yeux sur la situation d'entrepreneuriat féminin parce que à la base je travaillais sur le sujet de l'entrepreneuriat mais à destination des jeunes on est sur une autre cible beaucoup d'entrepreneurs aussi et j'avais beaucoup mal à croiser des femmes donc je me suis posé la question de cette sous-représentativité des femmes et en faisant mes petites recherches je me suis aperçu qu'en termes de médiatisation les femmes dans le domaine du business était moins bien médiatiser que les hommes voire pas médiatiser c'est à dire qu'il y a cinq ans on était sur un taux de médiatisation à hauteur de 4% alors que la création d'entreprise féminine était aux alentours de 30% donc là on avait quand même un gros gap et donc j'ai voulu remédier un peu à cette situation que je trouvais déjà d'une pas normale je comprenais pas en fait pourquoi les femmes avaient moins le droit à la médiatisation que les hommes et puis et puis voilà j'avais envie aussi de les aider dans leur business parce que la communication avec un grand c'est quand on est du moins dans l'écosystème entrepreneurial c'est 70% d'un démarchage réussi en fait et d'une vente faite donc j'avais envie de les aider et j'avais aussi envie de leur apporter l'information toute cette information sur la création d'entreprises qu'aujourd'hui on a du mal à trouver sur le net parce que comme le net c'est ouvert à tout le monde tout le monde peut y mettre aussi son information et donc on trouve beaucoup d'infos mais beaucoup d'intox et j'avais vraiment envie de dépolluer tout ça pour donner des clés qui soient clairs et précises à la création d'entreprises et puis je travaille donc avec beaucoup de personnes et surtout avec une coach en développement personnel parce que quand on est une femme on se met beaucoup de frais et quand on est une femme et une entrepreneur c'est pire donc ça me semblait en fait tout simplement logique que de pouvoir apporter des tips aussi au quotidien à ses femmes entrepreneurs à ses porteuses de projets ou ses chefs d'entreprise pour histoire d'adoucir un petit peu le quotidien et de les mettre un petit peu plus à l'aise dans leur basket quoi donc si on peut résumer tout ça à ton métier en fait c'est en même temps d'accompagner un peu comme une grande soeur de business les femmes qui ont envie de te lancer ou les femmes qui sont en business et qui ont besoin de conseils d'astuces d'encouragement aussi je pense que tu dois être très douée là-dedans et à côté de ça dis moi dis moi vas-y pardon j'allais dire tu as plusieurs rôles en fait tu as vraiment cette partie support où il fallait urgent j'ai envie de dire créer des rôles modèles qui soient aussi accessibles et dans lequel les femmes puissent se reconnaître ça c'est hyper important parce que aujourd'hui on a ce discours qui est autour de nous qui dit il faut augmenter le taux de l'entrepreneuriat féminin oui c'est bien mais si on a personne en fait qui nous montre son expérience qui nous parle de son expérience comment on fait pour se projeter donc ça c'était la première question et la première solution qu'on a apporté avec les témoignages qu'on a sur entre elles webzine et puis ce deuxième volet sur tout ce qui est création d'entreprise comment je fais pour monter ma boîte petites ou grandes moyennes entreprises peu importe le niveau peu importe le nombre d'années qu'on entreprend aussi parce qu'il y a toujours des différences et puis après ces questions aussi ce qui me paraissait essentiel c'était de pouvoir construire un cocon finalement dans lequel les femmes puissent se sentir à l'aise qu'elles puissent parler ouvertement de leurs problématiques de ce qu'elles rencontrent au quotidien parce que dans l'aventure entrepreneuriale finalement on rencontre plein de problématiques qu'on soit homogène parce que ce sont les problématiques qui nous sont liées mais qu'on aborde différemment selon les personnes aussi et donc je me devais en fait d'expliquer ça d'en parler au réel de dire ce qu'est l'entrepreneuriat au réel mais avec ce point de vue féminin parce qu'il y avait tout simplement une demande et un besoin Ah c'est génial et c'est vraiment bien parce que c'est vrai on en parlait tout à l'heure en off il y a tellement de modèles masculins et il y a tellement peu d'informations même sur la création d'entreprise et tout ça on a en même temps l'impression que c'est quelque chose dans lequel c'est attractif d'aller et il faut se lancer et en même temps ça paraît tellement inaccessible pour beaucoup de personnes parce que soit on n'est pas assez bien soit ceci soit cela alors on y reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure mais je trouve ça génial du coup et pour moi c'est important aussi d'en parler ici de savoir qu'il y a une structure qui existe de savoir qu'il y a des personnes qui s'y connaissent et que ben typiquement toi avec ton webzine c'est le boulot que vous faites au quotidien et je trouve ça génial donc évidemment dans la description là juste en dessous de la vidéo il y a déjà les liens vers le webzine donc évidemment en replay ou en live vous aurez déjà tous les liens et j'en ajouterai si il en manque tu regarderas Marie et tu vérifieras qu'ils en sont tous mais encore une fois voilà si jamais ça fait partie de votre projet alors on ira encore un peu plus dans le détail mais voilà vous n'êtes pas seul il y a des gens qui peuvent vous accompagner il y a des personnes qui peuvent vous conseiller et l'entrepreneuriat ben je n'ai pas envie de dire que c'est pour tout le monde mais si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur c'est possible il suffit juste de vous connecter avec les bonnes personnes qu'est-ce que t'en penses ? Moi j'ai juste envie de dire venez nous déranger on est là pour ça on est là pour répondre à vos questions on est là parfois pour vous aider sur certaines problématiques aussi on cherche des solutions avec vous et puis on essaye au-delà de la partie purement médiatique on essaye à chaque fois de vous faire avancer aussi dans vos propres business et de vous mettre en relation ça c'est très important aussi dans la création d'entreprise de vous mettre en relation avec les bonnes personnes donc osez venez nous parler venez nous dire ce que vous faites parce que nous on aime bien ça en plus on aime bien savoir ce que vous faites et puis surtout on est là pour répondre à vos questions ouais c'est génial alors on a Marline qui nous a rejoint bonsoir Marline on a aussi Isa de La Réunion qui nous a rejoint salut les filles merci d'être avec nous c'est vraiment chouette alors du coup je vais passer aux prochaines questions donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions spécifiques on est là pour y répondre j'ai reçu quelques questions et j'en ai trouvé d'autres et moi j'avais aussi des questions à poser à Marie donc du coup on va vous les partager et si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou des choses qui vous manquent n'hésitez pas également en replay si vous regardez cette vidéo en replay que vous avez encore des questions mettez-les dans la barre de commentaires Marie ce fera un plaisir j'en suis sûre de pouvoir venir vous répondre alors du coup une question complètement bateau mais moi j'aime beaucoup ça dans mes vidéos YouTube j'aime bien parler des choses évidentes parce que des fois elles sont pas si évidentes que ça mais du coup Marie selon toi qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? alors l'entrepreneuriat alors déjà moi ce que j'ai pu remarquer c'est que déjà le terme à part ces cinq dernières années il était complètement inconnu de la surface de la terre c'est à dire qu'en France on n'employait pas du tout ce terme là on employait création d'entreprise et donc quand on parlait d'entrepreneuriat les gens me regardaient avec des yeux de poisson rouge du style mais de quoi elles me parlent donc l'entrepreneuriat c'est ni plus ni moins le nouveau terme pour parler de la création d'entreprise ça vient du mot entrepreneur qui en fait est l'ancien statut juridique de la micro-entreprise donc c'est l'ancien statut avant on disait voilà je suis le statut entrepreneur de l'entrepreneur de la micro-entreprise, l'auto-entrepreneuriat ça vient de là en fait c'était pour simplifier un petit peu les choses donc l'entrepreneuriat c'est la création d'entreprise, c'est se mettre à son compte et c'est développer son projet et vivre de son projet comme tout simplement aligné avec nos valeurs et notre philosophie si je devais résumé comme ça c'est top, c'est top et alors du coup j'en ai parlé juste avant à ton avis est-ce que l'entrepreneuriat, j'aimerais quand même ton avis est-ce que pour toi l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde ? alors ça c'est une très très bonne question parce qu'effectivement on a tendance à penser que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde donc là moi je ne vais pas me faire des amis je pense mais non l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde il faut vraiment avoir envie d'entreprendre un projet, apporter une solution c'est vraiment répondre à un constat et c'est surtout avoir les épaules pour endosser le rôle, cette casquette de chef d'entreprise donc en fait c'est pas une tare non plus que de pas... enfin attention, c'est pas du tout l'objectif mais effectivement non ce n'est pas fait pour tout le monde il y a des personnes qui préfèrent rester salariées parce qu'ils y trouvent leur confort comme il y a des personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale parce qu'ils y trouvent d'autres conforts donc non il faut je pense bien se sonder il faut bien se connaître regarder vraiment ce que l'on veut au fond de soi vraiment avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale parce que sinon on risque de vite déchanter malheureusement ça arrive ça arrive on a encore un discours en France je trouve qui est très axé sur l'entrepreneuriat c'est la boîte sortie tu n'arrives pas à trouver un job, crée ta boîte tu es étudiant, tu viens d'avoir ton diplôme tu ne sais pas où aller, crée ta boîte tu es en reconversion professionnelle, crée ta boîte oui mais non en fait ça ne fonctionne pas comme ça il faut le boire, il faut le boire, il faut en avoir envie et ce n'est pas non plus ce n'est pas une erreur, un échec où on ne vous pointera pas du doigt parce que vous n'êtes pas entrepreneur donc non ce n'est pas forcément fait pour tout le monde même si indirectement on a le discours inverse ouais en fait je pense que le discours inverse a été mis en place pour désacraliser l'espèce de truc un peu inaccessible de l'entrepreneuriat voilà c'est ce que j'allais dire par contre c'est accessible à tout le monde il y a une nuance en fait sur le doigt c'est que l'entrepreneuriat est accessible à n'importe quelle personne à toutes les personnes qui souhaiteraient tenter l'aventure mais au préalable il faut savoir il faut se sonder il faut vraiment se demander et être aussi j'ai envie de dire j'ai perdu le terme être sincère avec soi-même en fait quand on se pose la question c'est pas je me pose la question je me mets des oeillères même si à l'intérieur je sais que bon mon corps me dit l'inverse quoi il faut vraiment être honnête avec soi-même et de se dire bon bah voilà non potentiellement c'est pas fait pour moi bon bah je pars sur une autre voie ouais complètement alors on a une question qui est arrivée entre temps de Marilyn je vais l'afficher hop là à l'écran alors du coup Marilyn qui dit petite question je vais prendre la parole la semaine prochaine devant un groupe de dirigeants et j'aimerais savoir comment contrôler ma voix pour ne pas trembler ou autre alors du coup moi ça m'intéresse de poser la question à l'invité alors évidemment Marilyn ne t'en fais pas je vais te donner une réponse à des exercices et tout dont tu as besoin mais avant ça t'intéresse Marie tu es dans la situation de Marilyn comment tu fais ? alors comment je fais ? moi déjà de base je suis une personne qui est assez anxieuse donc forcément je stresse aussi je suis à fond voilà mais là il est question effectivement de ne pas transmettre son stress ou de ne pas faire voir aux personnes à qui vous parlez que vous êtes en pleine séance de stress donc moi je sais que j'utilise beaucoup les stylos par exemple parce que c'est un anti-stress pour moi ça me permet aussi de déstresser sur la séance de me concentrer et d'avoir moins la voix qui tremble après selon les personnes je conseille en fait d'écrire le pitch ou le speech qu'on a à dire de le répéter plusieurs fois pour qu'inconsciemment aussi dans dans notre tête on ait déjà la voix qui porte et puis surtout d'essayer de poser sa voix poser sa voix pour moi je trouve que c'est essentiel de faire des pauses aussi parce que quand on est stressé on a tendance à parler beaucoup plus vite du coup le message qu'on veut faire passer peut-être aussi moins bien écouté et entendu donc vraiment l'astuce ce que je dirais c'est d'avoir un petit quelque chose dans les mains pour le trifouiller pendant la séance et puis après d'essayer de s'entraîner à poser sa voix et de faire des pauses sur des moments qui sont marquants ou sur lesquels on voudrait appuyer pour que choquer entre guillemets pas forcément dans le sens mais choquer son auditoire en tout cas je suis pas spécialiste de l'avoir non mais c'est intéressant c'est intéressant parce que justement on a des perceptions et c'est important de les confronter avec les outils concrets qu'on pourrait ajouter qui vraiment vont vous changer la vie et c'est ça que j'aime beaucoup c'est que je pense que vous avez tous vos trucs et astuces pour la voix et souvent c'est des super trucs et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de les voir et de pouvoir vous permettre de les adapter ou d'aller même encore un petit peu plus loin ou de vous donner des choses un peu plus concrètes parce que très souvent et alors chacun va avoir son interprétation mais poser sa voix ça veut dire quoi en fait ? Tu vois moi je sais poser un sac de farine sur mon plan de travail je sais ce que ça veut dire mais poser la voix en fait c'est abstrait tu vois et donc du coup très souvent moi je suis en face de personnes qui viennent me voir en coaching et qui me disent bon on m'a toujours dit de poser ma voix mais je fais comment ? Tu vois ? C'est vrai on a du mal à se le représenter en fait moi je sais que pour poser ma voix je pense qu'après c'est tout à chacun mais pour poser ma voix j'essaie d'avoir un timbre plus calme c'est pas d'avoir une voix peut-être je sais pas si elle est plus grave que d'habitude mais en tout cas d'avoir ce ton de voix qui est plus calme et vraiment de pouvoir aérer mon discours de pouvoir prendre le temps de respirer de mettre c'est comme sur une partition avec les points les trois les noix blanches etc moi je je fonctionne un peu comme ça c'est mon côté qui me ressemble mais c'est un peu comme ça que je fonctionne et du coup je trouve que ça m'aide aussi à avoir un discours qui est plus posé non mais c'est une super idée c'est une super idée encore une fois moi j'aime beaucoup travailler parce que je suis quelqu'un de très logique de très carré très pragmatique et moi j'ai toujours eu du mal même quand quand j'allais voir des coachs vocaux ou des profs de chant quand on me disait imagine tu chantes dans le masque ou je ne sais quoi au caisse pour moi ça voulait rien dire moi j'avais besoin de me dire droite, gauche, blanc, noir tu vois chaud, froid quoi dis-moi un truc et souvent je sais qu'on a ces espèces d'images qui fonctionnent un peu pour tout le monde et moi j'aime bien travailler avec des poses hyper pratiques un outil que tu peux prendre dans la main et donc du coup pour te répondre à ta question Marline alors déjà dans un premier temps le fait de poser sa voix j'en ai fait une vidéo il faut juste que je regarde je vous le mets là non ce sera là voilà je vous la mettrai là poser sa voix et je vais noter le minutage 19-30 voilà comme ça je sais que 19-30 c'est poser sa voix super alors du coup déjà dans un premier temps peut-être va voir cette vidéo Marline parce qu'elle va t'expliquer exactement comment ça fonctionne et je pense que là pour éviter de trembler ça va vraiment être primordial ensuite j'ai tourné hier une vidéo sur la respiration de la prise de parole donc si j'ai le temps je te la monte encore très rapidement comme ça elle est en ligne sur ma chaîne et tu pourras l'utiliser pour ta prise de parole en fait l'idée pour moi dans le fait de contrôler sa voix pour pas qu'elle tremble pour moi il y a deux axes il y a la gestion du stress c'est hyper important j'en ai aussi fait une vidéo Marline donc tu la retrouves sur la chaîne il y a une vidéo déjà sur la gestion du stress qui pour moi va être simplement le conditionnement qui je suis pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais là est-ce que je suis légitime et compagnie c'est hyper important que tu prépares ça en avance et si tu y vas en te disant je suis pas légitime en plus je sais pas ce que je fous là et en plus pourquoi on me demande à moi c'est mal barré donc j'ai envie de te dire déjà mon premier conseil Marline c'est juste de te mettre dans ta bulle dès le démarrage de te mettre dans tes bonnes baskets et te dire ok j'y vais parce qu'on m'a demandé à moi il y a une bonne raison pour que ça soit moi en plus devant des dirigeants franchement félicitations si on te l'a pas dit moi je te le dis franchement félicitations moi j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir parler devant un groupe de dirigeants c'est quand même fou moi j'ai eu des dirigeants en one and one mais je n'ai pas eu un groupe de dirigeants donc déjà c'est génial ça veut dire que il y a des personnes qui te prennent au sérieux pour ça donc déjà vas-y 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 avec ça et ensuite évidemment une fois qu'on a géré le mindset le conditionnement il va y avoir toute la question technique de technique vocale et ça c'est mon expertise la plus profonde c'est vraiment ce que moi je vous aide à faire et là typiquement pour moi de pas trembler et de contrôler ta voix tout va être une histoire de muscles et de ce qu'on peut appeler ou ce qu'on appelle communément la respiration alors moi j'aime pas du tout l'appeler comme ça mais l'idée en fait c'est juste qu'il va falloir que tu utilises la musculature de ton ventre et que tu utilises ton ventre dans un mouvement fluide ça ça peut être vraiment 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 une super idée pour toi donc de simplement penser à relâcher ton ventre avant ta phrase et de l'engager au fur et à mesure de mettre de l'énergie et de ramener ton ventre au fur et à mesure de ta phrase par le nombril vers l'intérieur j'en ai fait aussi une vidéo qui s'adresse aux chanteurs mais pour la prise de parole c'est la même chose en attendant il me semble que c'est chanter avec le ventre ou quelque chose comme ça tu la retrouveras sur ma chaîne donc en attendant tu peux travailler avec cette vidéo mais je vais essayer de te monter l'autre pour la prise de parole parce que ça t'aidera vraiment bien mais tout va être la bonne le bon engagement musculaire que tu vas mettre au niveau du ventre et surtout d'avoir un mouvement fluide vers l'intérieur pour ne pas être même psychologiquement dans un dans un coin sage de partout quoi ça ça va vraiment vraiment t'aider c'est pour ça que je flippe t'en fais pas tu sais en tant qu'entrepreneur pardon et je pense que Marie la première te le dira on a toutes flippé c'est à dire que on s'est retrouvés dans des situations je sais pas toi mais moi il y a plus d'une fois où j'avais les chocottes comme pas possible et voilà de prendre ta voix en main de prendre qui tu es en main je pense que ça ça va vraiment t'aider à pas avoir la voix qui tremble voilà prépare toi c'est quand même la clé de base à nos enfants ouais donc vraiment moi ma réponse pour toi Marline c'est le conditionnement avec le mindset et de l'autre côté techniquement l'histoire de l'exercice avec le ventre qui va progressivement rentrer vers l'intérieur et donner de l'énergie stable ça c'est vraiment la clé pour pas avoir la voix qui tremble donc j'espère avoir répondu à ta question j'ai plusieurs vidéos sur le mindset sur la chaîne n'hésite pas à aller les regarder notamment croire en soi j'ai des super exercices avec la voix sur cette vidéo donc n'hésite pas à aller regarder ça avant la semaine prochaine ça va vraiment t'aider je pense et si on n'a pas répondu à ta question n'hésite pas à nous la reformuler mais voilà je pense qu'on a dû te donner des petits outils en tout cas merci pour ta question c'est trop chouette de vous voir nous poser des questions on avance prochaine question Marie t'es prête ? oui allez vendu quels sont les prérequis pour se lancer ? alors c'est une très très bonne question parce que il n'existe pas de fiche de poste d'entrepreneur c'est clair donc en fait c'est très drôle que tu me poses cette question là parce qu'il y a deux semaines on a fait un webinaire sur le sujet donc on a fait intervenir sur les réseaux sociaux d'entrée de webzine une spécialiste RH justement lui a posé cette question quels sont les prérequis du moins la fiche de poste idéale puisque c'est ce que voilà ce qu'on comprend le mieux de l'entrepreneur de la chef d'entreprise en fait je pense que les prérequis déjà de base c'est la volonté le premier je dirais que c'est vraiment la volonté la volonté de pouvoir répondre à une problématique de pouvoir répondre à un constat et d'essayer de faire bouger les choses si on a envie de faire bouger les choses ou si du moins le projet ou l'idée que l'on a s'y porte en fait ensuite c'est d'être proactif je pense que proactif et proactif c'est vraiment l'adjectif qui caractérise à mon sens le mieux l'entrepreneur parce qu'en fait être chef d'entreprise être entrepreneur c'est endosser 18 000 casquettes à la fois c'est à dire la casquette du chef d'entreprise la casquette du chargé de com la casquette du commercial la casquette du business développeur j'en passe du comptable du juriste donc voilà être chef d'entreprise c'est surtout quand on est tout seul à la barre en micro notamment c'est vraiment en fait de pouvoir allier toutes ces casquettes de gérer son temps aussi sur tous ces métiers de maîtriser plus ou moins ces métiers et donc forcément quand on est coincé qu'on a une problématique ou quoi d'être proactif d'aller chercher la réponse d'aller demander à d'autres personnes aussi conseils donc vraiment proactif et puis surtout que l'entrepreneuriat c'est jamais un long plus tranquille dans ce que l'on pense c'est toujours en dents de scie moi je compare ça souvent aux montagnes russes un jour ça va un jour ça va un jour ça va un jour ça va un jour tu vas t'oublier après t'as des problématiques donc en fait être proactif c'est pouvoir aussi rebondir aux événements du quotidien à ce qui se passe à l'instant T et ça c'est juste essentiel si on attend que ça se passe clairement ça n'ira pas et le business ne pourra pas aller très loin finalement donc être proactif pour moi c'est vraiment c'est vraiment la clé ensuite ça serait d'écouter les autres ça c'est c'est vraiment hyper important parce que les critiques il y en a qu'elles soient négatives ou positives des critiques il y en aura tout le temps il faut savoir les prendre les prendre de façon j'ai pas envie de dire détachée ah bah justement on revient aux quatre accords toltec dont je parlais tout à l'heure parce que nous on a un article qui sort demain justement sur la question et on a lié ça à l'entrepreneuriat dans les quatre accords toltec pour ceux qui connaissent il y a le deuxième accord qui dit n'en faites pas une affaire personnelle c'est clairement ça donc être à l'écoute des critiques c'est ne pas faire finalement d'une affaire personnelle la critique mais de la prendre avec du recul et de se dire bah voilà peut-être que là j'ai été moins bonne comment je fais pour m'améliorer pour améliorer le service le produit là on m'a dit ça ok c'était positif je garde et je teste jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une critique négative donc ça c'est à mon sens c'est vraiment les trois prérequis nécessaires à la création d'une entreprise et pour être entrepreneur je pense que j'en oublie il y en a plein vraiment il y en a plein mais en fait ce qui est très drôle c'est que j'en avais un en tête que je voulais absolument qu'on aborde parce que moi ça m'a vraiment aidé ces derniers mois parce qu'en fait les femmes ont beaucoup moins tendance à réseauter que les hommes en fait c'est beaucoup moins inné dans le sens où de base on le fait à notre manière je pense qu'il y a autant de façons de réseauter qu'il y a de personnes sur terre donc le réseautage oui c'est essentiel dans la création d'une entreprise surtout quand on est en phase de démarrage d'un projet parce que c'est les différentes rencontres que vous allez faire avec des réseaux avec des entrepreneurs avec je sais pas des institutions etc qui vont aussi vous permettre de faire évoluer votre business de mûrir votre projet et vous même en fait de grandir en tant qu'entrepreneur et peut-être passer après à un autre stade à un autre statut mais travailler alors travailler en réseautage c'est essentiel c'est essentiel mais attention aussi quand on dit alors après je sais pas si Marie tu dis travailler en réseautage en collaboration en externalisant ou en délégant certaines tâches ou si c'est vraiment du réseautage de réseau pour le coup pour faire grandir la notoriété du business et du produit mais en tout cas le réseautage c'est mine de rien une étape indispensable pour la création de l'entreprise ouais et au-delà de ça tu vois moi mon expérience je dirais pas que le réseautage m'a amené beaucoup de clientèle mais en fait typiquement hier j'étais en galère mais en galère avec un logiciel et avec un problème technique et tu vois de simplement savoir que j'avais dans mes petits papiers des entrepreneurs qui savaient exactement maîtriser ça qui étaient même experts de ce logiciel bah j'aurais juste fait un petit message j'aurais dit s'il vous plaît help 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 et du coup ils sont tout de suite venus m'aider tu vois et ah c'est très drôle ce que tu dis parce que tu vois toi tu as associé le mot réseautage à client oui c'est pas forcément ça le réseautage le réseautage c'est effectivement d'avoir son groupe d'entrepreneurs avec qui on peut partager son quotidien ses problématiques voilà parler de sa vie d'entrepreneurs quoi tout simplement c'est d'avoir avoir son petit groupe d'experts à qui justement on peut poser des questions quand on a une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre seul c'est aussi avoir moi ce que j'appelle le groupe du bouche à oreille c'est à dire que c'est des premières clientes qui après vont parler de nous de l'entreprise etc qui vont nous ramener d'autres clients le réseautage pour moi c'est apprendre vraiment avec un grand R c'est pas que la clientèle et l'apport de clients pour moi il y a quand même plusieurs choses dans le réseautage ouais donc si on reprend la question de Marie pour être sûre de lui avoir répondu entreprendre c'est aussi travailler en réseautage quelle est la meilleure façon de s'y prendre donc si j'ai bien compris Marie ta question là-dedans c'est est-ce que le réseautage c'est une bonne manière de faire je pense que ça doit être ça ta question ou est-ce que entreprendre on doit rester tout seul dans son coin dans une grotte il faut absolument sortir de chez soi je connais pas un entrepreneur qui a réussi son business en restant emploité dans sa grotte je le connais pas donc non je pense que l'essentiel c'est quand même de sortir si vous ne sortez pas vous allez perdre des opportunités donc oui il faut sortir il n'y a pas de recette miracle il faut sortir pour pouvoir se faire connaître se faire connaître en tant qu'entrepreneur et puis après parler de ses produits et services donc je dirais la meilleure façon de s'y prendre dans un premier temps quand on est en démarrage de projet c'est peut-être de regarder autour de chez soi s'il existe des réseaux de networking le soir ou le midi où on peut prendre un verre discuter de son business s'il n'y a pas c'est peut-être de se tourner vers des réseaux d'accompagnement qui peuvent mettre aussi en relation avec d'autres entrepreneurs voilà il faut aller chercher l'information ça c'est essentiel et surtout c'est participer à des soirées de networking pour commencer ne serait-ce que pour dire que vous êtes là et que vous existez après il y a le réseau sur les réseaux sociaux aussi ça c'est autre chose encore mais ça fait partie de la communication mais le réseautage sur les réseaux sociaux aussi c'est un sujet qu'il faut absolument mettre en place aujourd'hui surtout en après crise ouais complètement enfin moi je sais que le réseautage que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est vraiment que sur les réseaux tu vois typiquement j'ai encore jamais fait d'apéro networking même si j'ai hâte de pouvoir le faire mais pour l'instant bah ouais c'est ça pour l'instant à cause de la situation ça a été pour ma part en tout cas que par les réseaux sociaux par Zoom par Facebook et compagnie oui voilà surtout là avec la crise il y a quand même pas mal de moyens qui ont été mis en place pour continuer le réseautage après je pense qu'il y a aussi une question de tempérament il y a des personnes qui sont plus ou moins introverties aussi je sais que pour ces personnes là c'est juste bah c'est un obstacle c'est clairement un challenge que de sortir d'aller se présenter surtout quand on n'a pas l'habitude en fait de se mettre en avant je pense que ça aussi ça peut être un frein malheureusement quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on souhaite monter sa boîte si on ne parle pas de soi si on ne parle pas de son entreprise on reste dans l'eau surtout dans le service même beaucoup plus dans le service comme me disait mon mentor si toi tu le fais pas ton concurrent va le faire et il le fait en un claquement de secondes donc en un claquement de doigts en trois secondes c'est fait donc il faut parfois se faire un peu de mal mais au final vous allez voir que de sortir d'aller réseauter pour le coup c'est un vrai exercice mais alors après on se sent super bien parce que déjà on a réalisé quelque chose pour soi et puis après on l'a réalisé pour son entreprise donc voilà je pense qu'il y a aussi une question de caractère complètement et moi j'ai envie de linker ça forcément avec la voix parce que le réseautage la voix va avoir un super impact là-dedans et j'ai envie de dire aussi souvent on ne se lance pas parce qu'on ne sait pas trop comment aborder la chose on ne sait pas trop comment se lancer et puis moi je suis timide j'ai une petite voix tout le monde va voilà se moquer de moi et moi tu vois et moi en tout cas j'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui se posaient cette question-là et c'est pour ça que pour moi selon moi le travail de la voix l'entrepreneur doit vraiment pas s'en passer quoi parce que ça va être sa carte de visite mais autant que son branding et autant que la tenue que vous allez porter c'est hyper important ouais ouais mais la voix et son travail de soi aussi parce que comme tu disais très bien tout à l'heure si tu as fait le travail en amont de travailler sur toi ton stress etc la voix ne suivra pas et après ce que je voudrais rajouter là-dessus c'est que l'écosystème entrepreneurial il est assez petit vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez rencontrer beaucoup les mêmes personnes selon le secteur d'activité etc il y aura forcément des têtes plus grandes partez du principe que de toute façon les personnes que vous allez rencontrer c'est des personnes qui comme vous au départ il a fallu commencer elles ont commencé elles aussi elles savent ce que c'est elles ont forcément traversé les phases dans lesquelles vous vous trouvez donc il n'y a pas de honte à ça il faut y aller il faut oser et puis voilà j'ai envie de dire un peu advienne que pourra parce qu'il n'y a pas de façon je veux dire si on avait clairement une fiche de route qui nous dit comment te présenter alors à telle seconde tu dis tel truc etc je pense qu'on l'aurait tous utilisé clairement mais ce n'est pas le cas mais voilà donc du coup il faut y aller il faut se faire malheureusement un peu souffrance mais voilà partez du principe que les autres en face de vous ils ont vécu aussi la même chose donc n'ayez pas honte n'ayez pas peur allez-y et ça va bien se passer il n'y a pas de raison vous maîtrisez votre sujet donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal complètement alors attends il y a une autre question Marie nous a posé une question entre temps aussi elle nous a demandé réseautage ou plateforme d'information selon toi quel est le meilleur tu prendrais quoi réseautage ou plateforme d'information en fait pour moi les deux vont ensemble je veux dire tu ne peux pas tu ne peux pas faire que du réseautage en présentiel ou alors que de la communication sur les réseaux sociaux ou les plateformes ce n'est pas possible dans l'entrepreneuriat et ça ça fait partie de la communication c'est pareil c'est un atelier qui revient beaucoup sur Entrail Webzine parce que la communication ça reste un métier pour moi la communication c'est avec un grand C ça englobe plusieurs métiers et il faut pouvoir être présent sur chaque catégorie en fait de la communication on ne peut pas juste rester sur le réseautage et se dire voilà demain c'est bon j'ai vu 10 personnes ça sera 10 personnes dans mon portefeuille non ça ne fonctionne pas comme ça et en même temps on ne peut pas se dire surtout aujourd'hui on l'a vu avec la crise avec ce qui s'est passé notamment pour les entreprises qui n'étaient pas encore passées à la digitalisation aujourd'hui c'est juste inconcevable de ne pas être présent sur les réseaux sociaux si vous ne parlez pas de vous sur les réseaux sociaux malheureusement vous êtes hors radar vous êtes complètement invisible donc vous devez absolument mêler les deux moi pour moi c'est vraiment c'est vraiment ce que je conseille aux entrepreneurs que je coache aussi c'est vraiment d'être visible on ne vous demande pas de faire ça H24 vous prenez quelques temps une fois par semaine deux fois deux fois dans le mois ça dépend comment vous vous sentez aussi avec ça mais il faut être visible un peu partout vous ne pouvez pas juste faire l'un et ne pas faire l'autre pour moi ce n'est pas possible super super la réponse alors Marie qui nous dit super je suis du même avis trop bien bon on a répondu à tes questions je suis vraiment contente entre temps on a Nathalie et Sabine qui nous ont rejoint hello les filles merci de faire partie de ce live avec nous génial génial on va continuer avec les prochaines questions alors ah celle-là je l'aime beaucoup l'échec l'échec oui est-ce qu'on en parle de l'échec le sujet à l'échec surtout en France alors l'échec oui l'échec fait partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale désolé pour les personnes qui pensaient que l'échec c'était pour les autres bah non l'échec ça fait partie vraiment du job d'un entrepreneur d'un chef d'entreprise alors par contre je tiens quand même à souligner qu'il y a échec et échec on a tendance en France à parler d'échec mais là on parle de dépôt de bilan là on parle de fermeture d'entreprise moi je ne place pas l'échec de au même niveau c'est-à-dire qu'une part stratégique dans une communication ou sur un choix de collaborateur ou quoi que ce soit pour moi c'est pas un échec en soi c'est une erreur de parcours c'est une expérience c'est attention de ne pas confondre les deux parce que je sais que dans l'entrepreneuriat féminin en tout cas l'échec c'est le premier frein à la création d'entreprise c'est la première chose qui freine les porteuses de projet dans leur expérience entrepreneuriale donc oui il faut le dire l'échec fait partie de cette aventure mais il faut voilà il faut relativiser il y a plusieurs niveaux d'échec c'est pas on va pas tous échouer parce qu'on a lancé notre boîte ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça complètement alors moi pour vous partager un peu mon histoire par rapport à ça c'était assez fou parce que du coup moi j'avais une entreprise qui fonctionnait uniquement en présentiel et donc dans la ville de laquelle je suis originaire à Strasbourg en Alsace en France et donc pendant des années j'ai implanté un business qui fonctionnait par le bouche à oreille donc j'étais présente sur les réseaux sociaux mais c'est pas vraiment les réseaux sociaux qui m'apportaient de la clientèle c'était plutôt voilà le bouche à oreille qui me faisait le boulot pour moi et Covid est arrivé coucou a pointé le bout de son nez et il a donc fallu proposer une solution digitalisée donc j'ai commencé alors que j'étais hyper réfractaire moi je voulais absolument pas passer par en ligne parce que non 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 moi je veux voir les gens enfin on connait le discours moi j'étais à fond là-dedans limite à faire des manifs et compagnie bon et du coup il a quand même fallu se lancer parce que c'était la seule manière de travailler et donc je me suis lancée et pendant les premiers mois de confinement l'année dernière j'ai proposé des ateliers gratuits de technique vocale pendant un mois tous les jours et j'avais vérifié à ce que pour ces ateliers ce ne soient jamais les mêmes personnes pour qu'on ait vraiment du renouvellement et ça a très bien fonctionné j'ai vendu le mois d'atelier enfin j'ai vendu les places les places gratuites pour ce mois d'atelier en ligne collectif sont parties en deux heures donc c'était un truc de malade c'est à dire que j'ai reçu des mails dans tous les sens les gens voulaient tester moi je trouvais ça génial moi je me rendais utile je me suis dit voilà ça va sensibiliser les gens à voir comment ça fonctionne en ligne ça va être génial et puis ensuite quelques semaines après je me suis dit bon ce sera peut-être quand même temps que je fasse un peu vivre mon entreprise parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche non et donc du coup j'ai envoyé un email à toutes les personnes qui avaient participé en leur disant ben voilà moi mon activité c'est de faire du coaching donc si jamais vous êtes intéressé ben j'ouvre des créneaux de coaching donc n'hésitez pas et là tu me crois ou pas zéro réponse zéro personne et là je me suis dit c'est chaud c'est à dire que j'ai du monde j'ai du monde qui prend mon comment dire mon service gratuitement et dès qu'ensuite ben il faut potentiellement ben payer pour pour faire en sorte que je continue de vivre il n'y avait plus personne et là vraiment je l'ai pris comme un échec je me suis dit il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement et puis ben l'été est passé je suis partie en vacances et pareil la rentrée est arrivée j'ai relancé j'ai peut-être eu deux réponses et encore pas tellement et là je me suis dit c'est juste pas possible comment je vais m'en sortir comment je vais faire vivre mon entreprise là je peux pas reprendre en présentiel parce qu'on a pas le droit comment ça va se passer et je vous assure que alors que mon business tournait depuis des années comment là c'est possible que du coup du jour au lendemain il n'y ait plus personne quoi ça a été vraiment compliqué et ensuite ben voilà de cet échec là j'ai quand même décidé de continuer et donc je me suis formée je me suis formée et puis aujourd'hui ça roule quoi et voilà j'ai 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 élaboré de nouvelles stratégies notamment YouTube là où on est actuellement qui m'aident beaucoup parce que ça me permet de parler à des personnes qui sont déjà familiarisées avec le monde d'en ligne donc de basculer après sur du coaching en ligne c'était beaucoup plus facile mais voilà l'échec fait partie et l'échec m'a aussi permis moi personnellement et t'en parleras juste après tu me diras ce que t'en penses Marie mais moi ça m'a permis de tourner en fait de faire un pivot et de me replacer au bon endroit et ça m'a aussi permis l'échec de prendre du recul par rapport à ce que j'avais mis en place et de me rendre compte qu'il fallait que j'adapte certaines choses et donc c'était pas une fin en soi mais que c'était simplement pour moi en tout cas ça a été un tremplin je sais pas ce que t'en penses je suis d'accord avec toi mais sauf que moi j'aurais pas employé le terme échec tu vois pour ton souci de stratégie pour moi c'est juste que potentiellement à ce moment là à l'instant T tu n'avais peut-être pas eu ce recul en amont en fait de réaxer ton business par rapport au contexte environnemental c'est juste ça pour moi c'est pas un échec pour moi c'est juste une erreur je sais même pas si c'est le terme approprié mais pour moi en tout cas c'est juste un problème de réaxage tu vois c'est pas quelque chose qui est irréversible bien sûr donc c'est en ça en fait que je veux aussi démystifier l'échec et c'est sur ce sur quoi aussi on travaille sur Entrail Webin parce que on a vraiment une idée préconçue de l'échec qu'il faut vraiment déconstruire et réapprendre aux gens au final aux entrepreneurs qui veulent se lancer hommes ou femmes d'ailleurs plus les femmes parce qu'on se met quand même beaucoup plus de barrières et beaucoup plus de freins mais le tout c'est d'essayer de réapprendre de montrer en fait que ben non en fait voilà il y a juste un petit grain de sable qu'il faut enlever et qu'après ça repart mais les stratégies business dépendent tellement du contexte ça dépend de plein plein de choses c'est pas vous pouvez pas focaliser juste sur une donnée en fait c'est pas possible il faut vraiment lorsque vous voyez que ça ne fonctionne pas dans votre parcours entrepreneurial sur votre stratégie du moment c'est essayer de prendre ce recul et de se dire voilà pourquoi ça marche pas est-ce que c'est le contexte est-ce que c'est la communication est-ce que j'en sais rien est-ce que c'est parce que il y a le soleil et les gens sont en terrasse c'est tout à fait possible j'en parlais cet après-midi encore avec une entrepreneur qui a une maison de champagne donc voilà c'est des questions qu'il faut en fait c'est souvent se remettre en question c'est ça l'entrepreneur un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui se remet constamment en question lui-même et son business et ça pour moi ça c'est pas de l'échec se remettre en question justement c'est permettre de grandir c'est permettre de se développer et d'aller toujours plus loin mais c'est surtout un échec bien sûr mais je pense que c'est un peu le raccourci facile tu vois c'est un peu c'est un peu le raccourci facile tu vois parce qu'on se rend pas compte enfin en tout cas moi j'avais pas forcément de comparatif et moi je suis quelqu'un où tu sais moi je suis dans mon truc quoi et là ça marche pas ok pourquoi ça marche pas c'est un échec tu vois donc c'est souvent c'est éduqué comme ça aussi tu vois je veux dire à l'école on nous apprend aussi le bien le mal l'échec l'arrivée je veux dire c'est blanc c'est noir il n'y a pas de gris sauf que l'avantage aussi de la création d'entreprise c'est qu'en fait vous allez vous apercevoir qu'il y a du gris entre les deux et ça ce ne sont pas des échecs et c'est malheureusement des habitudes qu'il faut réussir à enlever mais qui sont ancrées en fait en nous depuis qu'on est petit tout simplement c'est des croyances limitantes aussi qu'on nous met et ça c'est des choses qu'il faut travailler encore une fois c'est du développement personnel vous pouvez vous faire aider par un coach ou pas mais essayez de travailler cette question et vous allez voir que l'échec petit à petit vous allez vraiment le voir comme quelque chose de tout petit d'infime en fait dans votre création d'entreprise et dans le développement de ce projet donc n'ayez pas peur mais effectivement l'échec on ne peut pas dire que ça n'a pas de rapport avec l'entrepreneur il y a si il y a des échecs il y a des échecs différents types d'échecs on a une fois il y a des erreurs mais pour moi tout ça ça fait partie du parcours complètement et ce qui est très drôle c'est que quand on regarde aux Etats-Unis par exemple pour comparer un entrepreneur qui a planté dix boîtes il va être vu comme un héros comme le gars il est toujours là et c'est hyper bien vu aux Etats-Unis d'avoir planté d'avoir planté sa boîte ou de ne pas avoir d'avoir utilisé des échecs mais c'est pas une façon de vivre non plus je veux dire après on va repartir sur du social et de l'histoire c'est un pays aussi qui a une dynamique qui est complètement différente à la nôtre et oui pour avoir vécu au Canada ils ont pas du tout la même façon de voir les choses et clairement quelqu'un qui a monté sa boîte déjà là-bas c'est waouh en plus si t'as échoué c'est encore mieux parce que du coup ça veut dire que tu es quelqu'un qui rebondit qui apprend de tes erreurs et qui a gagné en expérience en France on est encore dans un mood où on préfère pointer du doigt et de dire t'as vu t'as échoué c'est pas dingue il a pas réussi à monter sa boîte je lui avais dit alors qu'en fait on n'a pas besoin de ça quand on est entrepreneur chef d'entreprise on a déjà du stress au quotidien on n'a pas besoin d'avoir ses regards négatifs sur ce qu'on fait ce qu'on fait de bien ce qu'on fait de mal selon les gens en plus parce que c'est toute une question de rapport aussi de perception des choses mais l'échec il y a encore du boulot à faire là-dessus je travaille aussi avec des associations comme 60 000 rebonds qui parlent beaucoup de l'échec aussi mais voilà encore une fois quand ils parlent d'échec eux ils parlent de dépôt de bilan une erreur stratégique de communication qui potentiellement vous a fait louper une vingtaine de clients c'est pas la même chose c'est pas la même chose il faut vraiment dédramatiser et démystifier ce côté échec parce que oui quand vous êtes en dépôt de bilan il y a des conséquences alors attention on ne dit pas non plus qu'être en échec c'est tout rose c'est trop bien non pas du tout il y a des conséquences et il peut y avoir des conséquences pénales très graves là-dessus il ne faut pas non plus mettre des paillettes c'est être en échec quand on a une société ça peut aller très très loin par contre faire une erreur de diagnostic faire une erreur de stratégie ça arrive à tout le monde même en plus grand même en plus grand donc là-dessus je pense qu'il faut remettre les choses à leur place aussi ouais complètement chouette on va avancer on va prendre une autre question celle-là je l'aime beaucoup donc je vais te la mettre à l'écran quelles sont les difficultés qu'une femme entrepreneur rencontre ? on pourrait dire on pourrait dire qu'un entrepreneur rencontre moi ce qui m'intéresse c'est de rajouter la femme entrepreneur parce que je suis sûre et tu pourrais parler tu pourrais même nous raconter des petites histoires aussi bien que moi j'en ai raconté une avant on a des réalités en tant que femme en tant qu'entrepreneur qui ne sont pas les mêmes que celles des hommes ça c'est clair et net qu'est-ce que t'entends ? de base un entrepreneur il rencontre des difficultés sur toute son aventure entrepreneuriale je ne connais pas un entrepreneur qui a eu un parcours exemplaire sans problématique non ça n'existe pas ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux le type business clé en main où tu gagnes plus de 6000 euros de CA etc c'est du pico ça n'existe pas enfin du moins si ça existe qu'on me le donne moi je veux bien le tester mais non ça n'existe pas donc non en fait les difficultés plus sérieusement les femmes ce qu'elles peuvent rencontrer déjà ce que j'ai pu moi relever c'est vraiment cette difficulté de genre malheureusement on est encore dans une société très genrée contrairement au discours que l'on peut avoir en temps normal indirectement on a l'impression que les choses sont acquis entre les hommes et les femmes ou du moins que l'égalité homme-femme est très présente et très ancrée ce n'est pas du tout le cas dans l'entrepreneuriat il n'y arrive qu'en certains secteurs on apporte beaucoup de sexisme là par exemple je parle des start-up j'ai eu la chance entre guillemets d'interviewer une start-up en levée de fonds j'ai eu des retours de cette start-up qui m'ont vraiment fait froid dans le dos quand on voit que dans ces levées de fonds alors déjà il faut savoir qu'au niveau des investisseurs il y a quand même très peu de femmes il y a beaucoup d'hommes donc ça c'est déjà un problème que ces personnes en question ne s'adressent qu'aux hommes de la salle donc aux collaborateurs ça pour moi c'est un problème parce que ça veut dire que ça voudrait dire qu'indirectement la start-upeuse n'a pas cette légitimité en fait d'être une entreprise et de porter cette casquette d'entrepreneur donc ça ça peut être un problème ensuite il est vrai et ça c'est un sujet qu'on va travailler qu'en article de point comme on dit au sein de la rédaction les femmes ont beaucoup moins accès aux prêts bancaires et ça c'est une réalité je ne sais pas ça que j'ai envie de vous dire c'est une réalité c'est-à-dire que les et là je pense beaucoup au corps au métier de l'artisanat par exemple qui ont besoin d'avoir un prêt bancaire pour pouvoir s'installer louer un local acheter des machines etc beaucoup se retrouvent sans prêt refuser en fait tout simplement d'obtenir un prêt à la banque donc ça c'est un réel frein à la création de l'entreprise et personnellement je trouve que les questions qu'on pose ça c'est un point de vue personnel les questions qu'on pose lors d'un entretien à la banque du moins ce qu'on a pu me dire ce que les entrepreneurs ont pu me répéter ce sont des questions quand même très sexistes très machistes voilà on parle beaucoup du conjoint est-ce que le conjoint est bien là est-ce que le conjoint il a un bien un salaire est-ce que lui il est entrepreneur est-ce que vous avez des enfants est-ce que vous avez le temps pour votre entreprise enfin voilà des questions qui sont encore très portées finalement enfin je trouve sur le statut de la femme et non pas le statut de chef d'entreprise et je pense que là il y a un réel sujet et je pense vraiment que il faut secouer un peu les puces de toutes ces institutions et nous on est là clairement pour ça mais je pense qu'il faut leur secouer les puces et leur dire que bah non ça se passe pas comme ça c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme qu'il devrait y avoir des différences de fait sur ces questions ces questions d'entrée de jeu quoi c'est les difficultés qu'on peut rencontrer après en termes d'anecdotes moi-même j'ai subi du sexisme en début de projet parce que bah forcément j'ai un média qui est dédié aux femmes même si on est inclusif j'ai entré le webzine on a 15% de lecteurs et le reste forcément ce sont des tristes puisque voilà c'est notre cœur de cible ça ne m'a pas empêché d'avoir des réflexions du style encore un média féminin pourquoi un média féminin les hommes nous on en a pas alors que si il y a plus de temps de médias sur les créations masculines enfin voilà c'est toujours du comparatif et c'est toujours on a l'impression qu'on est toujours en combat qu'on est toujours sous-estimé c'est une perpétuelle justification qu'il faut amener et malheureusement c'est le constat que je fais assez fréquemment avec les entrepreneurs que je rencontre et là on a Marlon qui nous dit être prise au sérieux après je pense que ça c'est pas c'est pas relatif aux femmes je pense que les hommes aussi ont ce type de difficulté ça dépend du sujet ça dépend de comment on l'aborde encore une fois la façon dont vous allez expliquer votre projet aussi à votre interlocuteur donc ça c'est pas c'est pas spécifique aux femmes maintenant il est vrai que de base quand on va nous en tant que femmes chefs d'entreprise exposer un projet on va forcément être moins écoutées ça malheureusement c'est une réalité et c'est là qu'intervient la bonne exactement j'ai un écho Marie je m'entends chez toi en écho je sais pas si vous aussi vous l'entendez là ça s'est arrêté mais attends non c'est bon je m'entends plus parce que je m'entendais en écho chez toi ok je m'entends plus c'est bon sinon je t'aurais dit d'aller chercher tes écouteurs au cas où pour régler le problème technique mais là ça m'a l'air d'être résolu alors alors après en termes de difficultés aussi c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup moins parce que généralement on a tendance à se localiser sur les grosses problématiques genrées on va dire mais les difficultés en tant que fans, chefs d'entreprise ou entrepreneurs qu'on peut rencontrer au quotidien surtout si on bosse de chez soi c'est la c'est en fait les limites entre la vie pro et la vie perso c'est à dire que là aussi on peut avoir des désagréments avec le conjoint c'est en fait il faut beaucoup beaucoup expliquer ce que l'on fait n'ayez pas peur mesdames si vous bossez chez vous de dire à votre conjoint que vous travaillez que vous avez aussi un travail non mais c'est vrai ça fait rire mais je n'aime pas le nombre de commentaires que j'ai à la journée de femmes qui me disent mon homme pense que parce que je suis à la maison la maison doit être propre le linge doit être fait la bouffe doit être faite etc etc mais malheureusement c'est encore une réalité c'est vraiment c'est une réalité donc osez dire que vous aussi vous travaillez que vous ne pouvez pas passer votre temps les tâches ménagères ont un temps votre travail en est un autre donc il faut scinder ces univers pour éviter que ça empiète sur votre sur votre votre boulot et puis après il y a aussi le rôle de de la mame preneur de la maman entrepreneur donc là c'est encore un autre sujet et qui parfois chez certaines entrepreneurs peut être aussi une difficulté ouais complètement parce qu'il y a ce côté tu sais femme au foyer qui s'occupe ouais c'est un peu ça c'est pas c'est pas le club de lecture à la Desperitos Wives quoi clairement dans les esprits c'est ça tu bosses chez toi donc forcément t'as le temps de faire mais en fait non il faut savoir enfin faut faut vraiment que vous ayez dans l'esprit que être chef d'entreprise c'est pas faire du 9h 7h ou c'est pas faire du 9h 5h vous pouvez effectivement créer votre business par rapport à vos valeurs et vous dire ben voilà j'aménage mon temps par rapport à mes envies ma famille etc c'est tout à fait possible mais c'est quand même de grosses journées ça il faut l'avoir en tête et donc du coup ben si vous ne vous sentez pas et si vous ne vous organisez pas à la base entre votre vie professionnelle votre vie personnelle votre rôle d'entrepreneur de maman d'épouse vous allez vous noyer quoi clairement c'est un coup à partir en dépression quoi c'est un peu ça ouais il faut juste prendre sa place il faut prendre sa place trouver sa place trouver sa voie et simplement après ben s'organiser et je pense que voilà mettre les choses à leur bonne place pour faire en sorte que ça puisse fonctionner et ne pas se laisser dépasser par tout ça en fait parce que sinon l'équilibre vie pro vie perso de toute façon c'est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme c'est moins le cas pour les hommes parce que souvent on est encore dans ce schéma où la femme accompagne l'homme l'homme chef d'entreprise donc du coup c'est souvent la femme qui va mettre en suspens ou entre parenthèses sa carrière professionnelle pour les femmes c'est moins le cas donc du coup il faut vraiment trouver sa place et c'est en ça que l'équilibre vie pro vie perso est hyper essentiel pour avancer dans son aventure entrepreneuriale ouais simplement aussi pour souffler prendre du recul c'est hyper important on peut pas être la tête dans le guidon tout le temps et c'était drôle parce que ce matin et moi j'en parle beaucoup avec mes coachés de l'importance du sport et ce matin je suis revenue en France pour quelques jours et ce matin j'ai eu la chance de faire une petite session de sport avec un préparateur physique que j'aime beaucoup parce que je fais du Krav Maga depuis des années voilà j'avais envie de me faire j'avais besoin d'évacuer et c'est drôle parce qu'il a pas arrêté de me dire quelque chose et ça m'a vraiment fait sens c'est-à-dire que j'avais mon temps de récup peut-être que vous connaissez ça si vous faites du sport il y a je fais un exercice pendant une minute et ensuite j'ai 15 secondes de récup ensuite je refais une minute ou je refais 30 secondes et j'ai 15 secondes de récup et en fait je prenais jamais ma récup jamais et à un moment il m'a regardé il m'a dit doucement prends ta récup et vas-y tu te rends pas compte que le boulot il se fait tout autant dans la récup que quand tu bosses là ça m'a ça m'a juste fait tilt en fait parce que moi je suis quelqu'un de très volontaire de très déterminé moi j'y vais j'y vais j'y vais et je me suis rendu compte et souvent et moi je le vois dans la voix avec mes coachés mais là c'est encore une application dans le sport on va voir qu'on a des habitudes qui se calquent un peu dans tous les domaines de notre vie et là typiquement ça m'a vraiment fait un choc parce que moi je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et qui analyse beaucoup ce que je fais et tu vois ce matin de me dire mais attends je suis pas capable de juste faire une pause de 15 secondes pour récupérer et c'est essentiel et on en parlait dans l'organisation mais tu vois juste de se dire ok allez ce soir je débranche et ça va me faire du bien et ça je sais que tu le fais beaucoup je le vois sur tes réseaux en mode allez 19h ça y est je débranche et j'admire vraiment ça parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça oui parce que ça me paraît nous on prodigue beaucoup de conseils aussi en ce sens et je me dis si moi même je me les applique pas à quoi ça sert aussi tu vois d'aller dire en fait enfin faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais je vois pas l'intérêt tu vois et moi je suis quelqu'un qui a eu un parcours aussi artistique assez poussé j'étais en professionnelle au niveau du sport je sais que les tendres et cubes si tu les fais pas t'es mort clairement c'est pareil l'entrepreneur c'est l'équivalent d'un sportif de haut niveau donc en termes de journée si vous ne prenez pas de pause si vous ne vous autorisez pas à prendre des pauses parce que souvent c'est une question d'autorisation vous n'allez pas vous n'allez pas enfin vous ne pourrez pas continuer c'est on a tendance à penser à tort d'ailleurs que l'entrepreneuriat tu vois c'est 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 la course en fait c'est un marathon le marathon il faut tenir sur la longueur tu vois complètement donc c'est pareil je veux dire toutes les et j'en croise des entrepreneurs qui ont cette idée de dire je prends pas de vacances je prends pas de jours parce que faut que je travaille il faut que mon business il avance oui c'est bien mais ton corps lui il est en train de lâcher alors qu'est-ce que t'es en train de faire là à l'instant T parce que tu t'es pas reposé donc du coup tu le fais mal ou tu le fais moins bien avec une moins bonne qualité bah du coup alors que si tu t'avais pris trois jours de repos par exemple ou que t'étais complètement off le travail tu l'aurais fait en une heure c'est essentiel dans la création d'entreprise de faire des pauses c'est vraiment essentiel je ne connais pas un entrepreneur qui peut tenir c'est psychologiquement et physiquement c'est pas possible donc il faut absolument vous autoriser à faire des pauses c'est pas une tare de faire une pause vous n'allez pas perdre 20 clients vous n'allez pas perdre 100 euros de CA je veux dire autorisez-vous moi ma journée éthique clairement le matin je prends le temps de jouer avec mon chat ça fait beaucoup rire quand je dis ça mais je prends le temps de jouer avec mon chat si j'ai des tâches ménagères à faire je les fais tout de suite et après vers 9h 9h30 je me mets au boulot en même temps que mes équipes clairement ensuite je bosse et je me fais une pause j'ai besoin parce que je suis sur tous les fronts entre les réunions d'articles les clients les coachés mes équipes à manager faire du mentoring parfois parce que ça arrive parler aux institutions se battre sur certains sujets ma tête elle explose je ne peux pas tenir donc oui le midi je fais une pause d'une heure le soir passé 19h 20h ça m'arrive de travailler mais vraiment quand on est en période de rush je l'explique aussi à ma famille ça c'est très important d'en parler aussi à son entourage de dire aujourd'hui je vais terminer plus tard ou cette semaine ça va être le rush il va falloir que je termine plus tard mais généralement à 20h j'ai fini je fais ma séance de sport je suis en train de faire mon petit sport et après je passe ma vie avec ma famille parce que si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat c'était aussi pour avoir cette facilité d'emploi du temps si au final mon business arrive à me manger à manger tout mon temps alors que la base de la création de me dire en fait de cette idée de me dire je vais me mettre à mon compte parce que c'est ce qui me correspond parce que je pourrais voir ma famille parce que je pourrais faire ci parce que je pourrais faire ça si au final le business ça manque je ne vois pas où est l'intérêt c'est clair c'est un bon sens donc oui autorisez-vous à faire des pauses contrairement contrairement à ce que je pense c'était pour moi ça non mais perso pour aller encore un peu plus pour terminer là-dessus et ensuite il y a Marie qui nous a posé plusieurs questions on va aller lui répondre moi je me suis rendu compte que si je ne faisais pas de pause parce que moi j'ai un peu un truc tu sais au niveau du mental moi j'ai un mental d'acier tu vois donc des fois tu vois je ne lâche pas le truc mais je me suis rendu compte que ça donnait place à de la procrastination et du coup il y a des fois où j'ai des blackouts tu vois je suis devant mon ordi puis j'ai mis le doigt faire quoi en fait tu vois et je me suis rendu compte que juste déconnecter bah en fait tu reviens et ça fonctionne tellement plus vite et moi je me suis autorisée entre guillemets tous les deux mois à prendre un week-end de 3 à 4 jours parce que j'ai besoin de me déconnecter j'ai besoin de me ressourcer parce que sinon il y a des phases où je suis comme toi quand on a des phases de rush pour un lancement de webzine ou quoi que ce soit c'est tellement prenant alors c'est passionnant le problème c'est quand tu es passionné par ton métier tu ne te mets pas de limite donc c'est tellement passionnant c'est tellement prenant qu'en fait tu serais capable de bosser à 24 sauf que d'ailleurs bah ton cerveau il suit pas ton corps il suit pas donc c'est hyper essentiel n'est-ce que pour notre propre santé que de prendre de se faire des pôles de faire des dé-off parce que sinon complètement complètement c'est hyper essentiel et je pense que c'est important que tout le monde l'entende j'espère en tout cas que ça vous encourage de votre côté alors on a Volgaming qui nous a rejoint hello merci de nous rejoindre pour ce live et donc il y a Marie qui nous a posé plusieurs questions super intéressantes et j'aimerais vraiment qu'on puisse y répondre encore donc du coup je pense que ça s'adresse à toi Marie on a peut-on dire que l'entrepreneuriat au féminin rencontre plus de difficultés selon la région où il est entrepris et ensuite évidemment elle nous parle de sa situation parce que Marie elle est de la Guadeloupe et donc elle nous demande avez-vous un regard sur l'entrepreneuriat féminin en région de Guadeloupe par exemple tout à fait alors c'est une question qui est très intéressante et je suis ravie que Marie l'ait posée parce que oui effectivement selon les régions de France et parfois même selon les pays on n'a pas du tout la même facilité à entreprendre je prends l'exemple au niveau du pays de l'Espagne parce que là on a ouvert un web dans l'Espagne le taux d'entrepreneuriat féminin il est de 17% donc il est vraiment très très bas on est encore sur un taux qui est inférieur à celui de la France pourquoi ? parce que l'histoire du pays parce que le côté social-sociétal il y a beaucoup de donnes en fait à prendre en compte pour ce qui est de la région en France pour ce qui est de la France et des régions l'entrepreneuriat n'évolue pas de la même façon c'est-à-dire que l'entrepreneuriat de façon quand on en parle au national il évolue à sa vitesse tu prends l'entrepreneuriat en région il évoluera d'une autre vitesse tu le prends en région du département c'est encore une autre vitesse et parfois ça se joue à l'échelle de la ville tu vois il y a des villes qui vont avoir des initiatives pour l'entrepreneuriat féminin et puis t'en as d'autres ils passent au-dessus donc oui il y a une différence selon les régions au niveau de l'entrepreneuriat féminin on ne va pas parler ni avoir les mêmes les mêmes avantages ou les mêmes facilités à entreprendre selon les régions pour les dom-toms il est clair que du moins le ressenti que j'ai eu avec les entrepreneurs avec lesquels j'ai pu discuter qu'on a mis en une sur le webzine clairement il y a une difficulté on ne va pas se le cacher il y a une difficulté parce que soit le business ne dépasse pas l'île soit parce que vous avez des problèmes à l'import-export soit parce que vous avez des problèmes de fournisseur il y a des problématiques qui sont quand même qui viennent se rajouter j'ai envie de dire sur ce parcours entrepreneurial après je connais les entrepreneurs qui ont très bien réussi les restauratrices dans du marketplace etc donc ne focalisez pas non plus sur les éventuels problématiques que vous pourriez rencontrer en région essayez justement de passer outre et de trouver votre propre voie ou du moins d'avoir vos propres solutions après oui là-dessus il y a encore un travail à avoir et ça malheureusement on va y arriver mais ça mettra son temps il faut laisser le temps au temps aussi en tout cas ne vous découragez pas et allez-y lancez-vous il ne faut pas que vous vous laissiez influencer par la situation géographique ou la culture de là où vous êtes il ne faut vraiment pas que ça vous empêche de pouvoir lancer votre activité donc allez-y peu importe ce qui se passe autour au contraire vous allez faire bouger les choses par votre prise de décision oui et puis de toute façon c'est en tirant les sonnettes en allant toquer frapper aux portes que le projet avance aussi donc c'est pour ça encore une fois on revient à cette question de l'extérieur est-ce qu'il faut sortir ou quoi oui il faut sortir surtout si vous êtes dans une zone où l'entrepreneuriat j'ai envie même de dire la création d'entreprise en tant que telle n'est pas forcément bien abordée ou n'a pas forcément de facilité sortir réseauter pour le coup là ça sera vraiment la clé ouais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure au final et on a du coup encore une question de Marie alors on est trop contente que tu puisses comme ça être hyper intéressée par le sujet de ce soir et on dit toujours dans le cadre du démarrage du projet quel serait le type d'organisation à adopter un tableau type un modèle type ah alors le type d'organisation alors c'est très drôle alors si ça t'intéresse je fais ma petite pub au fait vas-y 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 mercredi prochain je fais un atelier justement sur les réseaux sociaux du webzine pour parler organisation moi j'ai une méthode que j'emploie qui s'appelle la méthode SMART donc je vous en parlerai mercredi prochain c'est ma méthode c'est moi une méthode qui me convient c'est une méthode que d'autres entrepreneurs utilisent aussi je pense qu'il n'y a pas d'organisation type enfin du moins c'est mon avis personnel je pense qu'il n'y a pas d'organisation type pardon dédiée ou qu'on pourrait vous donner c'est tout à chacun c'est comme la façon d'entreprendre c'est tout à chacun il faut savoir il faut savoir toi où enfin il faut que encore une fois que tu te sondes et que tu te regardes et que tu que tu trouves en fait ton organisation je veux dire mon organisation ne sera pas la même que la tienne tes horaires ne seront pas les miens je ne sais pas ta façon de faire ou ta façon de ranger ton bureau ne sera pas non plus la mienne donc je pense qu'il faut vraiment que personnellement c'est à toi de trouver ton organisation je pense que c'est vraiment essentiel parce que tout simplement tu peux ne pas adhérer en fait à l'organisation de quelqu'un mais te l'imposer je ne suis pas sûre que ça soit non plus le bon business parce que tu vas y aller contre coeur et ça va être contre productif donc essaye de voir ce qui toi pourrait t'aider à construire ta propre organisation moi je sais que dans le démarche de la webzine par exemple oui je me mettais des horaires je m'imposais des horaires pour éviter justement d'être happé par le travail et garder tout pour cet équilibre vie pro vie perso j'enlevais les notifications de mon téléphone parce que forcément en travaillant dans les médias j'ai le téléphone qui s'indiquait deux minutes donc pour éviter d'être dérangé d'avoir des plages horaires en fait pour travailler un article le travail le démarche etc et au fur et à mesure j'ai pris la main et je me suis organisée toute seule tu vois je veux dire j'ai eu ma propre organisation après en termes stratégiques parce que je pense qu'à un moment aussi il faut aborder cette question en termes purement business moi j'applique vraiment la méthode smart je fais une stratégie à l'année puis après au trimestre puis après au mois et parfois ça se joue à la semaine donc j'essaye alors après c'est tout beau quand c'est dit comme ça mais ça je vous l'expliquerai mercredi c'est tout beau sur le papier c'est clairement pas comme ça que ça se passe tous les jours il y a toujours des petits imprévus qui arrivent mais plus ce sera organisé plus tu pourras faire face aussi à tes imprévus et plus ce sera facile pour toi d'avancer donc ça voilà complètement donc premièrement ce qu'on retient de ça c'est que si ça t'intéresse vraiment Marie il faut que tu puisses aller sur les réseaux sociaux du webzine donc je les mettrai en description mais voilà ça sera sur Insta Marie ça sera sur Insta voilà donc va va sur Instagram chercher le webzine donc comment c'est webzine entre elles webzines voilà donc comme ça tu pourras suivre le live de mercredi où elle explique tout ça il y aura le replay je pense il y aura un replay le live est à 10h super alors comme Marie elle est en en Guadeloupe je pense que 10h ça va être un peu tôt pour elle ça va être ça va être un replay pour toi Marie mais en tout cas tu sais que mercredi quand tu te lèves tu auras ce replay d'organisation sur l'Instagram du webzine et pour vous donner un petit truc rigolo moi je sais que j'avais beaucoup de mal aussi à m'organiser et en fait ce qui a fonctionné pour moi et c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Marie dans le fait de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous c'est que moi je m'imprime une page que j'ai trouvé sur Pinterest les daily les trucs du jour à faire et en fait ce que j'aime beaucoup avec ça c'est qu'il faut colorier alors ça fait très enfant de 5 ans tu vois mais j'aime beaucoup parce que je me le mets sur mon mur tu vois et je suis trop fière dès que j'ai fini une tâche d'aller la colorier ou d'aller la barrer ou tu vois et pour moi pour moi juste juste comme ça d'avoir comment dire digitalement une to-do list et je veux juste virer une phrase que j'aurais tapé à l'ordinateur c'est moins je sais pas moi j'aime bien aller faire mon petit truc avec mon feutre tu vois donc du tout tu vois voilà et ben encore une fois et je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure à Marie c'est de trouver ta manière de faire qui va fonctionner pour toi clairement voilà super 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 alors on a Marlène qui me dit je suis tout comme toi Elena bon bah écoute je me sens moins seule je pense que c'est par rapport aux pauses donc merci beaucoup je me sens moins seule alors je vois l'heure qui tourne du coup on va sélectionner les petites dernières questions parce que évidemment sinon on pourrait parler toute la nuit de cette problématique là et donc et donc du coup alors j'aimerais peut-être te poser allez on va on va encore partir sur deux questions et ensuite évidemment si vous en avez dans les commentaires n'hésitez pas bien sûr à nous les poser alors moi j'en ai préparé encore deux et celle-là elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est le thème aussi de la soirée c'est pourquoi selon toi et j'ai envie de te le poser à toi Marie qui coach des entrepreneurs qui est mentor pour entrepreneurs pourquoi à ton avis c'est important de travailler sa voix et pourquoi est-ce que tu conseillerais si je pourrais dire ça comme ça un entrepreneur pardon de travailler sa voix selon toi alors moi je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'avant que je te connaisse avant qu'on se rencontre je ne m'étais jamais posé la question clairement je suis transparente je ne m'étais jamais dit bah tiens est-ce que ma voix peut avoir une incidence une conséquence en fait sur un prospect un client un collaborateur etc mais en fait oui j'ai fait l'exercice de l'écouter c'est un peu étrange mais j'ai fait l'exercice de m'écouter et effectivement oui il y a une importance à travailler sa voix lorsque l'on est entrepreneur alors je vais partir sur mon expérience personnelle je ne suis pas experte dans le domaine mais clairement quand je me suis lancée quand je devais démarcher j'étais pas du tout on n'est jamais sûr de soi quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait il faut tester on n'est jamais sûr de soi il est clair que quand je fais le feedback et que je revois comment j'étais il y a deux ans et aujourd'hui j'ai pas du tout la même aisance avec mes interlocuteurs au départ oui je peux dire que j'avais une petite voix fluette une petite voix un peu aiguë etc que voilà j'avais tendance peut-être à parler un peu trop doucement parfois quand j'étais en perte de stress surtout quand on doit aborder la tarification qui est quand même un challenge au départ quand on se lance dans l'ouverture entrepreneuriale là pour le coup j'ai accéléré le discours donc oui il y a une importance à travailler la voix parce que ça peut avoir des conséquences en fait direct sur votre interlocuteur on se rend pas compte mais un interlocuteur peut déceler c'est un peu comme le body language en fait l'interlocuteur peut déceler si vous êtes à l'aise mal à l'aise si vous maîtrisez le sujet ou non et donc de travailler sa voix ça va vous permettre entre guillemets d'être opaque j'ai envie de dire vis-à-vis de votre interlocuteur et éviter peut-être potentiellement de perdre des clients ou de perdre un contrat ou un partenariat etc donc oui je pense qu'il y a quand même une importance à travailler sa voix et là pour ça je pense qu'un coach en voix comme toi il n'y a pas mieux ouais et au-delà de ça c'est la crédibilité c'est alors autorité je le prends avec des gros guillemets quand je dis autorité c'est juste défendre sa légitimité sur le marché pour moi c'est ça l'autorité il n'y a pas de truc mal interprété ou il n'y a pas de truc négatif là-dedans mais c'est juste que la manière dont vous allez parler va vraiment avoir une influence une incidence sur les personnes qui vous écoutent et c'est clair que comme tu disais s'il y a une voix fluette ou alors un truc qui part un peu on ne sait pas trop voilà ça risque de vous allez perdre vous allez perdre ça bêtement si je peux dire tu vois mon équipe à très juste titre d'ailleurs elle me disait mes collaboratrices me disaient en fait il n'y a pas mieux vendeur il n'y a pas de meilleure vendeuse dans le groupe que toi moi je leur ai dit mais pourquoi parce que je suis comme vous je n'ai pas pour certaines d'ailleurs elles ont beaucoup plus d'expérience parce qu'elles sont aussi plus âgées donc elles ont une carrière professionnelle qui est plus riche je dis pourquoi elles me disent mais parce qu'en fait c'est ton projet c'est ta passion et tu as une façon d'en parler qui change la donne et en fait quand elles m'ont dit ça c'est vrai que ah oui je n'avais pas vu ça comme ça je n'avais pas vu les choses comme ça et souvent le problème c'est qu'on va parler du projet avec vachement d'énergie et vachement de passion et tu en parlais tout à l'heure dès qu'on a une question un peu embêtante ou dès qu'on aborde le prix ou dès qu'on aborde plein de choses tout fout le camp et on en parlait même tout à l'heure avec Marilyn qui nous disait mais moi là quand il y a de l'enjeu avec des dirigeants je perds mes moyens et le travail de la voix c'est ça en fait c'est vous rendre conscient de l'instrument de vous rendre de vous donner les outils en fait à attraper concrètement pour pouvoir en fait répondre à n'importe laquelle de ces problématiques moi le nombre de fois où dans ma carrière on m'a posé des questions qu'il ne fallait pas poser et là c'était soit tu as la voix qui part dans tous les sens soit tu pleures soit tu pars en courant soit tu appliques deux trois petits outils et c'est la personne en face qui va avoir la voix d'un air ah oui d'accord j'avais pas vu ça comme ça tu vois c'est c'est hyper important d'exister moi je trouve pas vraiment d'avoir d'avoir ce rôle d'entrepreneur j'aime bien dire à mes entrepreneurs mais en deux chausser votre casquette en fait mettez votre casquette d'entrepreneur et assumez tu vois et le travail de la voix il passe par là aussi c'est un levier pour assumer qui on est en tant que personne en tant que chef d'entreprise complètement parce que la voix ça touche à l'identité ouais et la voix il y a beaucoup de personnes et peut-être que toi c'est ton cas aussi beaucoup de personnes n'aiment pas s'entendre quand on est enregistré moi j'ai pas de problème avec ça parce que bon bah c'est mon métier heureusement mais il y a beaucoup de personnes qui disent oh là là moi m'entendre en vidéo ou alors m'entendre sur mon répondeur c'est juste pas possible j'arrive pas ça me paraît bizarre et compagnie c'est hyper important de faire de la paix avec ça et de comprendre pourquoi et d'avoir des outils concrets pour interagir avec ce qui vous dérange et de comprendre aussi à quoi ça fait référence à l'intérieur parce que très souvent c'est des nœuds et j'en passe avec le syndrome de l'imposteur qu'on connaît très bien pour les entrepreneurs et compagnie il y a plein de choses qui sont coincées et qui du coup au moment où on va prendre la parole bah ça va poser problème autant pour nous que pour les gens qui sont en face et j'aime beaucoup dire que le travail de la voix il va travailler sur l'identité mais sur votre authenticité et je pense qu'aujourd'hui c'est votre meilleure arme en tant qu'entrepreneur pour faire la différence et vous démarcher sur votre marché c'est d'être authentique parce que personne ne peut être comme vous personne ne peut être vous et quoi de mieux du coup que de développer votre propre alors on pourrait avoir ça et c'est beaucoup plus parlant avec Christina Cordula tu vois d'avoir son propre style vestimentaire d'avoir son propre branding etc ça c'est très à la mode et tout le monde sait comment ça fonctionne maintenant d'avoir sa propre voix on ne sait pas trop ce que ça veut dire on n'est même pas conscient que ça peut se travailler c'est ça le grand souci et c'est pour ça que moi j'essaye d'en parler de plus en plus pour faire comprendre aux entrepreneurs qu'il ne faut pas passer à côté de cet atout là est-ce que ça peut vraiment faire la différence ah mais clairement c'est de toute façon sur le terrain il n'y a pas photo si on est effacé on se fait on se fait manger par les autres donc c'est je suis bien parce que là j'ai l'impression d'avoir cette comparaison avec le business et le monde des requins pas du tout si vous travaillez à Wall Street ou quoi que ce soit ou dans la finance à quoi qu'on en parlait oui peut-être que là mais il est clair que de toute façon si vous ne faites pas entendre votre voix pour rester dans le sujet c'est quelqu'un d'autre qui le fera et ce sera votre concurrent donc il y a un moment il faut aussi assumer son rôle assumer son business assumer son point de vue enfin je veux dire sa différence parce que ça aussi c'est une grosse question assumer sa différence et de dire ben voilà moi j'ai écrit je suis là je te propose ça et ne pas avoir trop intéressant trop intéressant il y a une question de Marie qui est hyper intéressante que je vais afficher peut-on dire qu'on maîtrise mieux sa voix lorsqu'on maîtrise son sujet ah bah clairement clairement il n'y a pas photo c'est sûr que si là je te dis je te pose une question philosophique et je te demande d'y répondre face à un auditoire tu ne vas clairement pas être à l'aise parce que le sujet potentiellement tu ne le connais pas parce que tu vas retrouver des arguments parce que tu vas te dire en même temps ah oui mais les gens vont penser que parce que tu vas tranquillement passer dans ta tête si tu mets ton sujet forcément derrière tu auras moins de travail à faire au niveau de ton papier au niveau de ta voix au niveau du son donc oui moi quand j'ai commencé à parler d'entrée webzine déjà c'était un sujet qui était encore un peu tabou on ne parlait pas de l'entrepreneuriat féminin comme on en parle aujourd'hui c'était encore vu comme quelque chose de très pro-féministe alors que c'est pas du tout le propos et du coup c'était compliqué d'assumer en fait cette responsabilité et d'aller vers les autres et d'en parler sereinement mais au fur et à mesure aussi de l'expérience j'ai appris j'ai appris sur moi j'ai appris sur les autres j'ai appris sur le business les questions pièges etc et ça m'a conforté en fait dans cette position de chef d'entreprise donc aujourd'hui c'est clair que quand je te pitche sur mon projet je vais pas du tout te le pitcher de la même façon qu'au début et ça sera beaucoup plus posé beaucoup plus clair beaucoup plus beaucoup plus ouais plus light quoi ça sera ça sera carrément mieux quoi oui complètement et j'ai quand même envie de nuancer ça un tout petit peu parce que je pense que tu connais ce genre d'entrepreneurs mettons des grands guillemets qui vont avoir un pitch incroyable et quand tu creuses un peu c'est creux y'a rien mais ils vont te le vendre à la charisme et vas-y que je mets de la tartine vous allez faire avoir un truc doux on les connait donc j'ai même envie de dire c'est même pas que dans l'entrepreneuriat c'est évidemment c'est la vie de tous les jours ça peut être un salarié comme ça peut être un grand patron comme ça peut être je sais pas il suffit d'avoir un peu de charisme et d'être un bon orateur pour pouvoir vendre du sable aux émis enfin je veux dire voilà c'est des bons commerciaux c'est parce qu'ils ont un franc parlé parce qu'ils ont le tact ils ont la façon de faire et ils savent capter l'auditoire donc oui complètement et encore une fois il faut juste l'utiliser à bon escient c'est à dire que et c'est là que je reviens à la question de l'authenticité parce que pour moi dans le fait d'être authentique il y a le fait d'être vrai et le fait d'être honnête pour moi ça va ensemble et en fait moi je pense que c'est important d'avoir ces outils là pour pas se laisser comment dire embarquer peu importe la situation peut-être qu'à un moment donné vous allez être comme tu le disais sur scène il va falloir meubler parce que la personne qui doit parler juste après vous elle arrive pas et peut-être qu'il va falloir meubler en parlant des tortues de mer dans le Pacifique pendant je sais pas moins 20 minutes et là il faut que vous gardiez la face donc encore une fois je pense que c'est évidemment plus facile quand vous maîtrisez le sujet parce que c'est c'est un pilote automatique et vous avez plus à réfléchir et vous avez de l'aisance et donc la voie va suivre mais évidemment que c'est possible de travailler aussi après votre voie pour faire en sorte de répondre à n'importe quel sujet moi par exemple je connais pas les tortues je connais pas la cuisine par contre il faut que je meuble sur la cuisine pendant 20 minutes j'aurai pas de soucis à le faire alors que j'y connais rien mais j'aurai pas de soucis à le faire simplement parce que j'ai les outils techniques qui vont faire en sorte que les gens vont être comme ça alors que je parle d'un truc que je maîtrise pas et encore une fois il faut juste l'utiliser à bon escient pour pas vendre de la poudre aux yeux aux gens parce que c'est pas le but mais l'utiliser comme un outil stratégique et pour quelque part vous vous conforter et vous aider à vous sortir de n'importe quelle situation pour ne pas vous décrédibiliser je pense qu'il faut le prendre comme ça après c'est tout à chacun j'ai envie de dire les personnes les bons orateurs qui justement usent de cet art du dialogue voilà c'est à vous aussi en tant qu'auditoire de faire la part des choses et d'aller creuser aussi un peu plus sur le sujet en question et sur ce qui est potentiellement peut-être vendu ou pas tout à fait tout à fait entièrement d'accord c'est important de se faire son propre avis et pas juste de se laisser embarquer par l'émotionnel en fait du moment parce qu'on a du chaud et du spectaculaire en face des yeux trop bien et bien écoute on est quand même à 1h28 alors franchement les personnes qui nous ont suivi je disais encore à Marie écoute la semaine dernière on a fait 2h de live faut qu'on fasse moins maximum 1h et on est nouveau embarqué sur 1h28 donc on va clôturer bientôt live parce que voilà je pense que c'est important de libérer tout le monde merci 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 à toutes les personnes qui sont encore là maintenant et du coup Marie j'aime beaucoup faire ça je vais te laisser le mot de la fin par rapport à l'entrepreneuriat par rapport à la voix qui est le thème d'aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin et la voix je te laisse le mot de la fin sur cette thématique là après tout ce qu'on a pu échanger et moi juste avant ça j'en profite pour te remercier aussi toi de t'être rendue disponible pour nous pour répondre à nos questions parce que moi je me mets dans le lot avec les personnes qui nous ont posé leurs questions ce soir merci beaucoup pour ta disponibilité pour ton expertise ton savoir que tu nous as partagé ce soir c'est hyper précieux donc vraiment merci et du coup je te laisse alors je vois qu'il y a un commentaire qui est arrivé je vérifie que c'est pas une question ah voilà c'est juste Marlène qui nous dit merci avec grand plaisir et du coup je te laisse le mot de la fin donc le mot de la fin si j'avais quelque chose à dire c'est de croire en qui vous êtes en ce que vous croyez aussi en ce que vous avez envie de faire et si vous avez envie de bouger les lignes allez-y faites-le avec en pleine conscience avec une bonne réflexion osez être être vous-même osez être une chef d'entreprise n'ayez pas peur et puis c'est la raison que ça ne fonctionne pas en fait tout simplement osez osez aller vers les autres osez dialoguer parler de votre projet votre sujet mais surtout osez faire ce qui vous plaît ça si je crois ça doit être l'essentiel c'est si vous vraiment c'est de vous écouter et de faire au quotidien ce qui vous anime ce qui vous plaît en accord avec votre valeur en accord avec vos principes ça c'est vraiment essentiel complètement je suis tellement d'accord avec toi je finis très souvent mes vidéos enfin je finis même toutes mes vidéos YouTube en disant la même chose à savoir croyez en vous tout est possible donc vraiment on est sur la même longueur d'onde là-dessus et c'est vraiment chouette donc encore une fois un grand merci à tout le monde un grand merci à Marie et ben voilà vous retrouverez toutes les informations dans la description je vous mets évidemment tous les liens dont vous allez avoir besoin pour retrouver Marie sur les différents réseaux sociaux n'hésitez pas à faire appel à elle si vous avez la moindre question pour oser aller demander et toquer à la porte de Marie elle peut vous aider dans vos démarches et c'est bien pour ça que j'avais demandé à Marie de venir aujourd'hui parce que je savais que c'était vraiment la personne qui pouvait vous aider pour l'entreprenariat donc n'hésitez pas à aller lui poser la question elle sera ravie de pouvoir vous aider et vous accompagner dans votre aventure suivez aussi évidemment le webzine voilà suivez-le je l'ai mis dans la description n'hésitez pas à aller voir ce magazine ce super projet porté par Marie donc n'hésitez pas à aller regarder vous allez trouver des pépites à l'intérieur I believe I can fly nous dit Marie c'est exactement ça super on vous souhaite encore à tous une bonne fin de soirée merci profitez profitez de tout ce qui nous arrive ce beau temps et ce retour des beaux jours profitez-en et n'oubliez pas j'ai l'habitude de vous le dire croyez en vous tout est possible à très bientôt à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et puis tout de suite en replay pour ceux qui nous ont suivi en cours de route à très bientôt les amis bye bye merci